Voilà, on est avec notre ami Hugo, Nico et Mathieu sont hors caméra. Je préfère le faire avec lui parce qu'il a bien compris l'exercice. Donc ça, ça fait suite à ce qu'on a vu la fois dernière, c'est-à-dire on a travaillé le ternaire sur les grilles. Mais sauf que la semaine dernière on travaillait sur des accords et cette fois-ci on va travailler sur des arpèges. Donc on va apprendre à bien détacher les notes en triolet de croche. Et on travaille l'harmonie en même temps. Donc on va travailler sur un sol majeur en troisième case et un la mineur en cinquième case. Et on va travailler l'arpège sur une octave. Donc on aura sur le sol le doigt 1 sur la tonique, le doigt 4 sur la tierce sur la même corde, le doigt 5 sur la quinte, le doigt 3 sur l'octave et le doigt 1 sur la tierce. On fait des groupes de trois notes, attention, bien alternées. Ba, au, 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 ba. Et on va travailler sur le doigt 1 sur la tierce. On est parti. Coupez votre volume parce que j'ai peur d'encore des fausses notes. Je vais juste avec lui, d'accord ? Alors. Démarre en saule, attention. Un, deux, trois, quarts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On terminera par le Do majeur. Comme ça, on aura travaillé 4 degrés de la gamme de La mineure. C'est notre point pivot. Comme ça, on apprend l'harmonie en même temps. Et la technique, c'est pas mal. Ça va ? C'est notre point pivot. C'est notre point pivot.